Entre poésie et fantastique, entre nature et littérature, la saison d'art 2023 du domaine de Choumont-sur-Loire nous entraîne dans un monde onirique et envoûtant. 15 artistes se partagent cette nouvelle célébration de la nature avec 15 expositions personnelles offrant au regard plus de 400 œuvres nouvelles inspirées par des formes minérales ou végétales. Dans les galeries hautes du château, une rétrospective du très grand Aléchansky de 274 œuvres nous entraîne dans l'univers fascinant de l'œuvre sur papier de l'artiste avec des dessins, des estampes, des eaux fortes et des livres d'artistes. C'est aussi l'univers des livres que célèbre l'artiste franco-roumain Stéphane Ramnitschianou avec des œuvres cis dans la galerie basse, le vestibule et la salle de billard du château. L'éminent artiste coréen Liu Fan a tiré quant à lui un fil infini et mystérieux dans les profondeurs de la tour du roi. Tandis que Pascal Convert a disposé de sublimes et fantomatiques candélabres immaculées sur la table de la salle à manger de la princesse de preuve. Les céramiques enchantresses et virtuoses de Grégoire Scalabre ont pris place quant à elles dans trois vastes espèces des écuries du domaine. Alors qu'une arachnéenne sculpture de l'artiste irlandaise Claire Morgan en sorcelle la grange aux ébènes. Mais outre le blanc, la couleur est omniprésente dans les forêts et les sous-sols fantastiques de Fabrice Hibert, qui a déposé une sculpture et des peintures dans les galeries de la cour Agnès Varda. Les vertiges colorés des suspensions du peintre allemand Bernard Schulze, auquel est rendu hommage dans le château, les peintures librement végétales de l'artiste belge Yves Zostrasen et les délicates graminées poudrées d'or de Sophie Blanc dans l'asinerie, complètent cette promenade entre rêve et nature. L'artiste slovaque Vladimir Zbinovski a déposé ses œuvres de pierre et de verre dans le pédélu de la cour de la ferme. Tandis que dans le parc historique ont surgit de nouvelles silhouettes hiératiques de Christian Lapie, aux côtés de la constellation du fleuve présente depuis plusieurs années à Chaumont-sur-Loire. On découvre également d'énigmatiques sculptures de pierres, de nîmes en fleurs, tandis que des chemins croisés réalisés in situ par Lionel Sabaté sont apparus au détour d'un bosquet. De retour au domaine, Bob Versuren a quant à lui imaginé un intrigant clan des voltigeurs destiné à accueillir des martinets, espèce d'oiseau en voie de disparition. Ambiance de contes de fées, mystères et fictions poétiques sont donc au rendez-vous de cette nouvelle saison d'art du domaine de Chaumont-sur-Loire.